De la boisson, des sacs de riz, des paquets de tomates et des bidons d'huile, assurément ces produits alimentaires auraient fini dans les assiettes de bon nombre de ménages abidants en cette période de fête de fin d'année. Grâce à la vigilance des agents du ministère du commerce, ces produits prohibés ont été identifiés et tirés des rayons de certains magasins. Ce sont des produits de contrefaçon, des produits également impropres et des produits non réglementaires. Cette fraude, chez nous ici, est estimée par les experts à environ 10% d'un autre PIB. 10%, ça fait 1000 milliards. 1000 milliards de pertes qui échappent, disons, à l'économie, aux finances de l'État et qui sont dans des poches des faussoyeurs de cette économie. Les autorités préfecturales recommandent la vigilance aux consommateurs. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Il faut systématiquement regarder les étiquettes de ce qu'on achète. Parce qu'en voulant se nourrir, en voulant faire la fête, on peut se créer des problèmes. On peut attenter à sa santé. Donc le ministère du commerce a fait un gros effort aujourd'hui, mais c'est à la population elle-même de verser sa propre santé. Au total, 50 tonnes de marchandises ont été saisies. Ces produits prohibés ont été incinérés par les services du ministère du commerce. Merci. Merci. Merci.